bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien hop voilà j'apparais directement plein écran incroyable d'ailleurs vous pouvez d'ores et déjà dire salutation également à la team youtube qui regarde ceci en vod puisque oui cette ouverture de cartes sera rediffusée sur youtube incroyable mais vrai du coup on va découvrir bien sûr aujourd'hui la nouvelle collection de cartes panini centré donc sur la licence sonic ça va me faire et j'avais vraiment hâte de pouvoir enfin découvrir cela parce que ça fait plusieurs jours que j'ai les différents produits différents produits pardon qu'on va déballer ce soir donc là ça y est on va pouvoir enfin s'y attaquer et puis ça va être un petit peu sympa de découvrir ce que cette collection vaut on va dire sachant que déjà il faut le savoir cette collection ce n'est pas un pcg ce ne sont pas des cartes à jouer de là un peu comme d'ailleurs la collection de cartes mario que j'avais fait il ya deux ans au travers d'une vidéo aussi bas c'était une collection pareil qui était vraiment fait uniquement pour la collection justement c'était pas c'était pas un pcg et va pour les cartes sony qu'on va découvrir aujourd'hui ce sera la même chose donc voilà déjà bien sûr c'est pas la première collection de cartes panini que je fais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va arrêter tous ces collections de cartes stickers en vérité j'avais déjà dit plusieurs fois avant en live même si c'était il ya longtemps mais c'est quelque chose que j'aime bien en fait depuis tout petit d'avoir des albums par exemple de stickers de pouvoir essayer de les compléter en en achetant bon à l'époque c'était surtout mes parents qui en achetait pour moi mais voilà c'est quelque chose que j'ai toujours adoré faire depuis que je suis petit voilà d'avoir des classeurs de cartes essayer de les compléter les albums de stickers faire pareil etc etc donc c'était ce que j'avais fait d'ailleurs avec le classeur mario que je vais vous montrer les remontrer il ya deux ans j'avais donc fait une vidéo sur cette collection là qui elle était centrée sur mario d'ailleurs le classeur est totalement complet je peux vous montrer vite fait voilà les cartes à l'intérieur donc encore une fois voilà comme je l'avais expliqué avant ce n'était pas un tcg la collection mario c'était uniquement des cartes de collection qui était centré sur les personnages voilà sur les différents sur les ennemis par exemple voilà il y avait plein de catégories différentes plein d'illustrations différentes donc c'était quand même assez sympa voilà les objets après il y avait des cartes un peu plus rares aussi notamment les cartes en or donc voilà il ya le classeur est complet en tout cas pour celui-ci d'ailleurs je peux vous montrer un autre exemple sur une autre licence que j'aime beaucoup aussi à savoir harry potter qui elle est encore plus vieille enfin plus vieille elle est sortie en 2020 donc on va se calmer mais pareil c'est le classeur est complet et c'est pareil ça se voulait être uniquement de la collection avec des cartes et elle était classifiée on va dire en fonction des différents films de la saga je vous en montre encore une fois alors pas tout mais au moins quelques quelques pages pour vous montrer pour vous ayez une vue de la chose voilà mais voilà comme ça ça vous donne un petit aperçu de l'ensemble avec les aînés chats on respecte les vieux ici on respecte les plus vieux quelque soit là j'en respecte voilà avec les dernières cartes centré sur les reliques de la mort donc pareil classeur complet avec toutes les cartes en plus en édition limitée donc autant dire que celle-ci je l'avais vraiment complété à donf à donf et puis va écouter pour sony qu'on va essayer de faire de faire pareil et puis voilà donc voilà du coup ce qui va nous intéresser ce soir c'est ce souci voilà c'est cette collection là avec ce petit pack de démarrage ma foi fort sympathique qu'on va pouvoir déballer dans un instant donc comme pour mario c'est une collection que je vais en tout cas essayer de mon côté des bas décide compléter le plus possible surtout que c'était cette collection là bas j'en rêvais quand même depuis bas depuis la collection mario justement parce que même si mario est une licence que j'adore vraiment énormément sonic pour moi est au dessus pour différentes raisons mais donc voilà pour moi sonic c'est une licence qui est au dessus de mario même si pour moi mario c'est c'est déjà un banger incroyable donc voilà ce jour est enfin arrivé on va pouvoir découvrir ça ensemble il n'y aura pas que le pack de démarrage il y aura aussi des packs de booster juste après donc voilà j'en avais rêvé avec une collection comme celle ci sortent donc on va pouvoir découvrir ça ce soir et ça c'est top il n'y a qu'à sub et oui monsieur il veut pas dépenser cinq balles si vous voulez que je déjeuner j'achète plus de paquets de cartes et bien il faut subter c'est le mec qui donne la pire le pire la pire excuse du monde pour que pour faire sub les gens effectivement il ya shadow bah normalement on verra à peu près tous les personnages qu'on voit à peu près dans la série dans la série dans la série des jeux y compris ceux qui sont un peu plus secondaire donc ça devrait être assez intéressant donc voilà en plus des packs de du pack de démarrage on a bien sûr aussi les blisters qui sont ici il y en a trois donc en tout ça nous fait quand même 15 booster à ouvrir il y en a cinq dans chaque blister donc quand on vous dire que ce soir on va devoir on va avoir pas mal de cartes à découvrir ça fait 120 cartes là dites vous rien que pour ces trois blisters là sans compter les cartes du pack de démarrage donc j'espère qu'on va essayer d'en avoir pas mal en possible sans avoir trop de double non plus et ce sera aussi l'occasion d'avoir des cartes en édition limitée parce que comme vous pouvez le voir je vais essayer de vous montrer là voilà il ya deux cartes en édition limitée par par blister je vais essayer de vous montrer un petit peu les illustrations aussi que l'on voit derrière bon le focus est un peu aléatoire sur cette cam là mais on fait avec donc ça vous donne une idée des cartes qu'on a ici donc c'est vraiment comme pour mario on a vraiment des dix et des illustrations un petit peu différente c'est assez varié on a donc des illustrations assez varié donc à voir ce que ça va donner en vrai moi j'aime bien c'est celle ci avec le petit sony qu'en chibi là c'est assez mignon on verra si on tombe dessus d'ici tout à l'heure et donc de ce que j'ai pu comprendre les cartes en édition limitée alors il n'y en a pas beaucoup il y en a que cinq dont une qui est exclusive au pack de démarrage donc en gros on en a que quatre à avoir avec les blisters étant donné que là du coup j'en ai six avec les trois blisters là si j'arrive pas à voir les quatre différentes c'est que vraiment j'ai pas de chance mais en tout cas voilà les cartes en édition limitée apparemment ce sont des artworks ce sont des illustrations qui sont directement tirés en fait du du dernier jeu en date de la licence donc à savoir sonic rush shadow génération tout simplement donc à voir ce que ça donnera j'espère que ce seront des cartes plutôt sympathique même si du coup celles ci sont considérées comme hors code et corps collection comme toutes les éditions limitées que font panini avec leurs collections c'est au roisir c'est du bonus mais mais si on peut essayer toutes les avoir ce sera quand même plutôt pas mal bon on va mettre les blisters de côté parce qu'on va commencer par le pack de neemara je vous en doutez alors je vais faire avec un peu cela bien sûr je fais avec alors vous verriez d'ailleurs la gueule de mon setup pour filmer là sur mon bureau et dieu c'est fait de briques et de broc mais on fait avec au moins la cam elle tient c'est ce qui compte et au moins vous allez pouvoir voir à peu près je vais m'armer voilà de mes ciseaux pour ouvrir ceci on va essayer de faire ça proprement si j'ouvre un peu comme un port c'est pas très grave voilà c'est j'ai ouvert comme un port mais on s'en fout donc on va pouvoir faire sortir le classeur si j'y arrive et on a les boosters aussi sont ici voilà je les récupère et j'ai la carte d'ailleurs en édition limitée qui est juste là donc les boosters je vais les mettre là alors les visuels qu'est ce que ça donne alors déjà on a un petit livre et avec n'insultez pas drac pour l'ouverture ouais voilà soyez sympa y compris ceux qui regardaient sur youtube en plein d'insultes donc si j'irai donc j'imagine que là c'est pour nous présenter la collection dans son ensemble on va feuilleter ça dans le côté alors là je peux pas trop faire autrement je vais voir si si je mets comme ça ça vous permet de voir à peu près bon c'est un peu limite mais on fait avec donc en gros c'est la check list voilà avec les différentes cartes alors c'est marrant c'est vraiment organisé de la même manière il a tout découpé le package bon après ça va c'est que le packaging du pack de démarrage je comptais pas le garder donc c'est pas c'est pas c'est pas un problème alors déjà c'est un peu organisé dans de la même manière que pour les cartes mario c'est à dire qu'on est on montre vraiment comment se ranger des cartes en fonction des pages du classeur et donc on a vraiment différentes catégories c'est ça qui est plutôt sympathique c'est vraiment comme ils avaient fait en fait avec la collection mario mais mais avec sonic là d'ailleurs voilà je vous l'avais dit on a vraiment une collection avec les personnages en version chibi c'est voilà on les voit ici là où je mets mon doigt à voir si ça ce sera considéré comme des cartes rares ou pas pourquoi faire tant de mal à ce pauvre plastique il avait peut-être une famille ce pauvre packaging en aluminium là que j'ai défoncé quoi bon j'ai pas forcément tout regarder pour éviter de me faire spoiler alors je sais qu'il ya des cartes qui ont des petits effets bien sûr donc ça ce sera pour les cartes sont un peu plus rares il y en a certaines qui sont phosphorescentes aussi apparemment donc c'est plutôt intéressant on verra on verra si on en récupère un maximum ça sera intéressant à découvrir et apparemment il ya même des cartes pas mal de cartes qui sont directement errer des jeux donc à mon avis je pense que ce sont simplement des screenshots en fait on peut les voir un peu mieux ici voilà à mon avis ce sont tout simplement des screens en fait en différents jeux mais mais à voir ainsi la carte en elle-même est plutôt jolie ça peut donner ça peut donner quelque chose de sympathique et donc on a 243 cartes en tout je crois qu'il y en avait à peu près pour la collection la collection mario celle ci elle était assez grande aussi donc il ya quand même de quoi faire on a même un magazine on a même un fascicule quoi incroyable pareil je vais essayer de vous montrer ça attendez on va peut-être faire ça différent voilà peut-être qu'avec cette cam là je vais essayer de vous montrer ça de manière un peu meilleure voilà on a un petit fascicule avec ça par contre il n'y avait pas dans dans la collection de mario donc ça pareil c'est un truc visiteuf pour nous présenter les cartes abatiens nous montre vraiment les différents les différents catégories de cartes avec leur nombre à collectionner donc on a des cartes kawaii des cartes sport des cartes illustrations des cartes jeux vidéo voilà donc ça c'était les dernières cartes que j'avais vu dans la check liste rétro et comics aussi ça ça m'intéresse et ben effectivement je le confirme c'est très 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 inspiré fin ça se veut être comme la collection mario parce que des cartes sport il y en avait aussi avec mario justement donc ça c'est intéressant faudra voir ce que ça donne voilà on voit d'autres illustrations ici c'est pas mal ma foi et c'est tout concernant ce petit fascicule bas en tout cas au moins ça nous permet d'en voir un peu plus et évidemment bah comme à chaque collection de cartes on a le petit classeur qui est vide mais qu'on va essayer de remplir au fur et à mesure voilà on va positionner les boosters déjà comme il faut et puis on va on va découvrir la carte en édition limitée là je suis sur la face enfin je suis sur le verso de la carte donc j'ai pas vu l'illustration donc on va la découvrir en même temps on va se mettre sur cette cam là donc comme je l'avais dit voilà les cartes en édition limitée ce sont des illustrations qui sont inspirés du dernier jeu sonic rush à deux générations et pour la carte qu'on a uniquement dans le pack de démarrage on a du coup celle ci ok donc évidemment c'est bien ça ce sont des artwork en fait je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près si le focus doit bien se faire alors c'est un peu aléatoire malheureusement avec cette cam là mais en vrai ouais c'est sympathique je trouve il n'y a pas vraiment un effet particulier sur la carte mais mais l'illustration en tout cas est très jolie donc on verra ce que ça donne avec les les autres cartes à s'il ya petit il ya un peu il ya un léger effet arc-en-ciel ou l'eau arc-en-ciel dessus et léger mais ça se voit pas trop on va dire la webcam mais en vrai je peux je peux vous le dire ça se voit quand même bon on a deux boosters donc comme pour d'ailleurs mario il n'y avait pas de booster différents là ils ont fait des boosters différents en fonction des personnages qu'on voit déjà sur le packaging du pack de démarrage du coup on va commencer par celui de knuckles bon là il n'y a pas forcément alors il faut le savoir qu'un booster coûte trois euros pour cette collection et qu'il ya du coup huit cartes par booster et à peu près correcte je trouve si en plus la collection comporte voilà enfin voilà l'ensemble de la collection voilà les cartes sont quand même très jolie je trouve que pour le prix voilà c'est quand même assez correct alors après bien sûr voilà si vous voulez faire ce genre de collection ne faites pas ça si vous n'avez pas forcément un budget conséquent parce que forcément quand on veut compléter ce genre de choses bah c'est pas gratuit c'est très loin d'être gratuit donc évidemment ne vous lancez pas là dedans si vous avez un budget on va dire un peu serré il ya un ordre pour la rareté dans les paquets ou pas du tout pas du tout j'allais dire pas du tout en fait je ne sais pas donc on verra je sais pas si la carte si la carte aura s'il y en a une en tout cas elle est rangée par exemple à la fin donc on va découvrir ça en tout cas les ratios sont pas indiqués mais on nous remontre du coup ici les différentes catégories de cartes pour les 243 voilà cette fois-ci le focus se fait donc on a 150 cartes de base 54 50 cartes avec un effet arc-en-ciel 25 phosphorescentes et 18 avec une un effet lentilles freinelle apparemment donc on va considérer que celle ci ce sont les plus rares vu qu'il y en a moins donc on aura pas les ratios mais au moins ça nous donne une idée de ce qui est plus rare plus difficile à choper ou pas quoi allez je vais me rapprocher un peu le micro aussi parce que sinon ça va être compliqué et puis ce que je vous propose c'est qu'on passe à l'ouverture de ce premier booster je vais essayer d'ouvrir à peu près proprement ce si je peux essayer d'en garder un ouvert pas trop des pas trop de manière dégueulasse ce serait parfait alors comme c'est du papier forcément c'est pas la même sensation que quand on ouvre un booster pokémon par exemple et encore là je l'ouvre très doucement mais c'est fait exprès alors là j'ai l'impression que les cartes sont rangées à l'envers donc on va voir si celles ci sont rangées dans l'ordre enfin voilà si la carte rare est peut-être devant le paquet ou si elle est derrière on va vite le voir bon on va pouvoir découvrir ça maintenant je vais essayer de vous les montrer en espérant que le focus fasse à peu près son travail donc on a déjà une carte personnage avec blaze ok plutôt sympathique on a une illustration rapprochée de sonic alors ça à mon avis avec mario ils avaient fait pareil c'est un ensemble de cartes qui doit former du coup une grande grande image donc ça à mon avis c'est une carte il faudra insérer sur une page enfin une page en particulier du classeur et essayer d'avoir les neuf pour former du coup une image complète donc c'était l'équivalent des cartes puzzle du coup qu'il y avait dans la collection de mario donc ça c'est plutôt sympa on a une première carte shibi avec rouge qui il faut l'avouer est plutôt sympathique plutôt mignonne une autre carte chez où celle ci est là pour le coup c'est une arc en ciel donc celle ci elle est un peu plus rare techniquement du coup avec un petit chaos pour l'instant c'est plutôt sympa on en a une qui a aussi un effet arc en ciel avec la tête du côte à dos bien sûr la forme de vie ultime et hélo à toi amandine j'espère que tu vas bien bah celle ci logiquement c'est une une qui est plus un format comics j'imagine plutôt sympa avec l'illustration japonais et tout et là on a une première carte jeu vidéo du coup avec sony colors ultimate qui était la version remasterisée bien sûr de sony colors et sorti en 2010 je crois à la base plutôt cool aussi et on finit avec une carte de base avec sony ouais donc je sais pas si c'est le cas pour tous les booster mais j'ai l'impression que les cartes peut-être un peu plus rares sont au milieu du booster en fait à chaque fois et par contre ce que j'ai ce que j'ai l'impression c'est que même pour les faces verso on a une illustration ou à différentes pour chaque carte ça c'est plutôt sympa aussi ils ont fait un petit effort là dessus parce que sur mario c'était un peu plus lèges quand même les illustrations c'était sympa mais voilà le dos des cartes c'était toujours le même en tout cas elles sont effectivement très joli très coloré effectivement je suis du mauvais victoire astutie c'est plutôt sympa bah du coup on va enchaîner avec le deuxième booster je vais essayer d'en fait pour chaque personnage qu'on voit d'essayer de les ouvrir à peu près sans trop bon déjà c'est mal parti c'est mal parti on va essayer de l'autre côté celle ci sera un peu plus abîmé sur le verso mais c'est pas c'est pas on va dire c'est pas extrêmement grave quoi allez on va dire que c'est que ça va de toute façon au pire moi j'en ouvrirais d'autres de mon côté donc je les ouvre comme comme un port malheureusement c'est pas non plus bien grave quoi alors on commence avec knuckles en carte personnage très sympa à carte format paysages incroyable avec team sonic racing qui est le dernier jeu de course en date qui était sorti en 2019 celui-là qui était sympa sans être non plus extraordinaire bon je fais au mieux encore une fois au niveau de la webcam donc si c'est pas parfait parfait veuillez m'en excuser une autre carte de blaze qui est différente de celle de tout à l'heure ah bah là on a une carte je crois que ça c'est une carte phosphorescente pour le coup donc celle ci normalement elle est censée bon déjà on a le petit petit effet arc en ciel aussi dessus mais celle ci est donc censée briller dans le noir également donc ça fera que je fasse le test de mon côté et bah si ça va bien c'est parfait donc évidemment any rose have no fear ça c'est en référence à sa réplique qu'elle dit dans sonic adventure 2 ça oh tiens et alors ça pareil je sais pas si c'est censé être une phosphorescente ou alors peut-être que celle ci c'était peut-être juste une carte avec un effet arc-en-ciel classique en tout cas je me dis une carte noir comme ça c'est peut-être une avec un effet phosphorescent en tout cas c'est voilà petite carte de taise un peu différente mais ouais j'ai l'impression que c'est phosphorescent puisque même le dessus de la carte le revêtement est un peu différent donc alors ça du coup c'est une carte objet avec les fameux accélérateurs qu'on trouve du coup dans les différents jeux mais du coup là c'est une carte avec un effet de lentilles alors ça se voit peut-être pas de ouf enfin l'effet peut-être pas ouf que ça on va dire à la webcam mais ça en vrai c'est plutôt sympa je trouve up sonic frontières bien sûr avec super sonic sonic frontières ce qui était un bengueux j'ai adoré ce jeu et on finit bien sûr avec rouge le personnage qui a donné le droit je pense à de nombreux fantasmes pour énormément de joueurs mdr évidemment eh ben il nous reste encore pas mal de booster à ouvrir donc on va passer au premier blister on a cinq booster en plus qui nous attendent on va essayer d'ouvrir ça vite voilà parfait et on a aussi deux cartes en édition limitée en plus ok les cartes elles sont là je vais voir si elles sont au verso aux quels sont au verso donc on va les mettre là et ça nous en fait donc 5 2 plus des boosters incroyable on a de quoi faire les amis alors les cartes en édition limitée qu'est ce que ça va donner ce coup-ci on va découvrir ça et donc là ici nous avons shadow survolant un black arm alors ça ça fait partie des différentes transformations qu'on a justement dans shadow génération vu que shadow a la possibilité d'avoir des transformations avec les pouvoirs des black arm donc bah écoutez c'est plutôt sympa encore une fois alors j'espère que dans les blisters par contre les deux cartes en édition limitée ça ne peut pas être deux doubles parce que sinon ça serait vraiment dégueulasse sachant qu'encore une fois c'est la première qu'on a eu avec le pack de démarrage elle est vraiment et on va dire exclusif au pack de démarrage donc il faut acheter le pack de démarrage pour avoir celle ci ce qui n'est pas le cas de ceux qu'on trouve dans les blisters et là on en a une autre donc là bas c'est directement une créature un alien les fameux black arm donc pareil il ya un léger fer qu'on sait le dessus ça se voit pas forcément énormément à la webcam mais en tout cas encore une fois je trouve ça très cool et sympa très joli donc on va les mettre de côté je vais mettre les cartes en édition limité à part ceux-ci et celles ci seront certainement rangées je pense à la fin du classeur booster shadow incroyable à celui-là on va se le réserver peut-être en dernier on va dire que ce sera le booster chanceux ça et puis on en a deux autres avec les me deux autres avec le knuckles alors attendez on va essayer de le mettre de présenter ça correctement quand même voilà on va commencer par celui-ci qu'est ce que vous en pensez bon celui-là je vais l'ouvre à comme un comme un pour attendre alors eh bien déjà ça commence bien on a une double je parlais de pas de double depuis tout à l'heure bah hop troisième booster on en a déjà donc comme si team sonic racing qu'on avait déjà eu un autre une autre carte personnage avec crime plutôt sympa une autre encore avec storm alors celui-là doit pas forcément parler à tout le monde faut avoir joué aux jeux sonic riders notamment pour reconnaître cela mais en tout cas voilà storm qui fait partie des babylon rogues rogues je sais comment on le dit une carte de shadow encore une fois qu'on avait eu tout à l'heure la deuxième double déjà ça fait un peu un petit peu dommage hop une carte plus style comique avec thèse elles sont sympas celles ci avec les les inscriptions en japonais dessus bon encore une fois le focus est un peu aléatoire mais au moins on le voit à peu près ou celle ci par contre elle est jolie c'est petit effet spécial un peu comme la carte de tout à l'heure sauf que là c'est en version un peu doré ouais celle là elle est vraiment cool attendez si je sais pas si je peux essayer de vous la montrer en une meilleure définition si la way la la le focus peut se faire mais visiblement c'est un peu c'est un peu compliqué pour la webcam qui a du mal à gérer ça mais ouais non celle ci par contre elle est sympa écoutez pour l'instant franchement je trouve ça très cool à bah tiens bon là c'est directement dernier jean date là celle ci ce micro shadow génération alors est ce que c'est le focus peut essayer de faire un meilleur boulot parce que là on voit pas grand chose mais en tout cas voilà on voit shadow dessus avec ses ailes donc là encore c'est l'un des pouvoirs qu'il a dans le jeu et on finit avec une autre carte de jeu avec sony colors ultimate alors j'en avais une de sony colors ultimate tout à l'heure mais celle là c'est pas la même je crois avec sony qui grind du coup sur une une poutre ou en celle ci c'est je n'avais pas eu tout à l'heure il me semble donc à mon avis il y en a plusieurs du coup pour chaque jeu pour représenter dans cette collection c'est intéressant bon booster un peu moins chanceux malheureusement mais on a quand même eu des cartes assez sympathique allez si on passe à la suite tellement excité que les boosters gens gelé gelé faire carrément alors on va peut-être essayer de l'ouvrir un peu plus hop celle ci et ben voilà ça c'est une ouverture de booster propre pourquoi il n'y a pas besoin d'être d'être violent alors là on a l'un des deux robots serviteurs de de eggman bien sûr avec q bot qui me fait d'ailleurs bien rigoler dans la série sonic boom une petite carte au personnage voilà plutôt mignonne avec trois cas au dessus à pas bah tiens voilà une autre carte qui vient compléter le puzzle dont on avait une première carte tout à l'heure avec sonic donc là cette fois ci c'est knuckles on a maintien première carte sport avec sony qui joue au baseball incroyable une petite carte style comics aussi avec metal sonic en fond avec eggman très sympa celle là ou une carte encore une fois effet lentille avec émis rose évidemment et donc évidemment bah l'effet lentille même le fond est rose aussi parce qu'évidemment c'est émis celle ci par contre elles sont vraiment classes je sais pas ce que vous en pensez mais franchement je suis plutôt fan encore une carte de sonic colors ultimate décidément mais qui est différente enfin voilà qui est pas la même de celle que j'ai eu tout à l'heure et enfin on finit avec sonic que celle ci pour le coup j'ai déjà eu je crois et bah parfait ouais j'avais dit qu'on ferait le booster shadow à la fin mais bah les couilles je l'ouvre maintenant là j'avoue j'ai pris au hasard pas de temps à perdre alors sonic force is un jeu qui m'a pour le coup un peu déçu par rapport aux attentes que j'avais eu dessus donc là on a une capture d'écran de jeu avec metal sonic on enchaîne d'ailleurs avec la carte de metal sonic derrière l'enchaînement de zinzou à sa parente bah là pour le coup c'est vraiment un comics et là d'ailleurs je là c'est carrément l'une des l'une des couvertures des des sonic paris de la série on va dire d'idw idw pardon de sonic ou idw tout simplement qui d'ailleurs est une série de comics que vraiment bah si y'en a qui veulent s'intéresser un peu à sonic et voir autre chose que les jeux bah vraiment ces comics là sont vraiment géniaux je peux vraiment vous les conseiller d'ailleurs j'en profite pour faire un petit instant pub mais il y a d'ailleurs à une équipe de traduction française qui existe et qui se charge actuellement on va dire de traduire ces comics là en français parce qu'à l'origine ils sont en anglais bien sûr cette équipe c'est la kaostrad donc j'en profite voilà pour faire une petite pub pour eux je mettrais peut-être dans la lien un lien dans la description pour la vidéo youtube mais voilà ils ont la kaostrad ils ont leur propre site internet et c'est d'ailleurs cette même équipe là qui avait fait le patch fr du jeu the murder of sonic que j'ai d'ailleurs fait sur la chaîne si ça vous intéresse vous pouvez trouver ça aussi sur la chaîne youtube donc voilà on peut vraiment les remercier parce que c'est grâce à eux que ces comics là on peut les lire en français ce qui est quand même plus sympathique donc voilà je tenais au moins à le mentionner on a une carte ils ont même mis infinite dedans quoi qui est l'antagoniste de sonic forces ils ont vraiment pensé à mettre pas mal de personnages différents une carte avec un chaos qui est pas la même que tout à l'heure il est un peu moins dépressif que le dernier encore une carte de sport avec sonic qui joue au basket voilà qui se prend pour lebron james une autre carte avec sonic qui est dans le même style que celle avec tails tout à l'heure donc celle-ci logiquement est censée être phosphorescente également et on finit avec une carte rouge que j'avais déjà eu tout à l'heure me semble-t-il aussi parfait on veut dire que je vais m'amuser si moi de mon côté à ouvrir tous ces paquets enfin à les ranger surtout que les ranger dans l'ordre ça prend quand même toujours un peu de temps à chaque fois donc hop on enchaîne avec une autre cover des comics idw avec emmy et sonic c'est vraiment c'est vraiment sympa qu'ils aient pensé à faire ça honnêtement je trouve oula si je la mets à l'envers c'est pas ça va pas être ouf une autre capture d'écran de team sonic racing au moins celle ci c'est pas la même que j'ai déjà une autre carte personnage avec big big le chat une autre carte sport avec sonic qui joue au football américain à une carte différente de shadow c'est pas la même que celle que celle de tout à l'heure que j'avais eu en double avec juste sa tête ça rappelle un peu les cartes en or qu'il y avait dans la collection mario ils ont fait un truc un peu dans le même style du coup c'est sympa carte phosphorescente de metal sonic nice une carte avec effet lenti avec un gold ring qui évidemment marque la fin des niveaux dans les sonics récents et sonics en 3d en tout cas et une carte de knuckles que je n'avais pas eu et ben voilà ça c'est un bon booster ça allez dernier booster de ce vœu premier blister avec une autre carte comics et celle ci elles sont vraiment cool honnêtement c'est vraiment des cartes basiques dans le sens où elles n'ont pas d'effet dessus donc c'est pas forcément des cartes rares mais honnêtement moi je les trouve très très cool on a or bot on avait eu q bot tout à l'heure donc on a le deuxième robot d'eggman carte de blaze que j'ai déjà eu je crois pour le coup celle ci on l'a déjà eu aussi à carte de alors ah oui j'ai j'ai eu un j'ai eu un doute mais là c'est une autre carte chibi avec un chaos mais celui ci alors qu'il est en train de baver non on l'a pas vu on l'a pas vu celle là donc c'est là c'est cool ce n'est pas une double la grosse tête du docteur eggman malveillance max petite carte encore une fois très stylé avec sonic et knuckles plutôt cool et enfin une autre illustration du dernier jeu sonic rochado génération avec le beau gosse shadow qui se fait poursuivre par le chef des black arms je sais plus comment il je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs mais en tout cas très sympa là aussi on va passer désormais au deuxième blister on va essayer d'ouvrir pareil sans défoncer le carton déjà que tout à l'heure je faisais traumatiser en ayant ouvert comme un comme un port le pack de némarrage voilà c'est à peu près correct et avec un peu de chance peut-être que les deux cartes en édition limitée qui sont dedans ce sont les deux que j'ai pas encore parce que pour rappel il y en a que cinq donc avec un peu de bol j'aurais peut-être toutes les cartes si tout va bien alors on va juste voir hop 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 je vais je me spoil pas je me spoil pas je mets les deux cartes à côté et on va mettre les boosters l'un à côté de l'autre comme je l'ai fait avant t'as par contre les covers des boosters j'ai que les mêmes à chaque fois quoi c'est knuckles et me shadow on a on n'a toujours pas eu de booster de pochette de booster avec sony qui était incroyable alors première carte édition ou là attendez alors c'est bon celle ci elle est ouais elle est verso aussi est ce que c'est une double ou est ce qu'on va tomber sur une nouvelle carte et c'est une double c'est shadow avec les avec son pouvoir avec les ailes bon bah tant pis si on va comme la mettre de côté mais malheureusement c'est une double et la deuxième est ce que j'aurais plus de chance yes celle ci je l'ai pas eu alors je ne l'avais pas encore et bah elle est très sympa c'est tout bête c'est pas forcément peut-être les cartes les plus sains enfin c'est pas forcément mes cartes préférées mais en tout cas celle ci elle sort un petit peu du lot aussi donc donc ouais non ce que ça reste comme très 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 cool hop celle ci je les mets à part et puis on va passer au premier booster voilà de ceux de ce blister encore une carte qui complète le puzzle avec silver aux petites cartes chibi avec supersonique carrément celle là les balles et elle est vraiment très très kawaii effectivement en même temps c'est directement le type de cartes mais effectivement c'est très kawaii très 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 kawaii non en vrai elles sont sympas une carte de knuckles que je n'avais pas je crois nous avons ici chaos qui le l'antagonisme enfin en tout cas le boss qu'on affronte dans le premier sonic adventure une carte toute simple avec un effet arc en ciel qui doit être aussi phosphorescente vu que là c'est une carte avec un fond un peu noir sur à part au centre évidemment avec une émeraude du chaos très sympa petite carte avec le docteur egman une carte de rouge alors celle ci j'ai pas souvenir de l'avoir eu celle là avec quand elle avec cette pause ou alors peut-être que je comprends avec une autre carte et une autre carte avec sonic avec cette pause là je crois pas que je l'avais eu ok comme ça je l'aimé ici le petit booster avec shadow up on est parti bon ce qui est bien c'est que là ces boosters là on peut les ouvrir dans le bon sens elles sont pas enfin voilà il y a il n'y a pas déjà la première illustration sur laquelle on tombe qui nous spoil donc j'ai pas besoin de l'ouvrir on va dire à l'envers quoi autre carte comics avec metal sonic est très stylé celle là pour le coup zavok qui est le chef évidemment des sinister six les les antagonistes de sonic sonic lost world sonic avec évidemment sa transformation en supersonique la petite tête sympathique de silver une autre carte avec un chaos est en mode mode what the fuck que se passe-t-il en tout cas celle ci je ne l'avais pas donc c'est cool celle ci par an on l'avait déjà eu celle ci speed team je ne l'avais pas eu par contre très stylé en tout cas celle là une petite carte de sonic frontières et c'était la dernière ok en vrai j'ai pas trop me plaindre on n'a pas non plus une quantité astronomique de doule pour le moment bon après c'est pas comme si j'avais ouvert une quantité astronomique de booster jusqu'à maintenant ça reste encore ok j'ai envie de dire c'est un bordel à côté de mon bureau vous verrez le les déchets qui s'accumulent il y aura du nettoyage à faire après alors celle ci elle est plutôt spéciale c'est une carte plus ce type des sens là aussi avec le metal sonic mais mais elle reste quand même plutôt cool là je profite du fait que le focus se fasse à peu près pour vous les montrer d'un peu plus près une autre illustration tirée de sonic forces une carte du dr emman que je n'avais pas eu celle ci avec sonic je l'avais déjà eu par contre celle ci aussi et on va voir les doubles s'accumuler je pense à les émeraudes du chaos celle ci je les avais pas eu par contre ça c'est plutôt cool et cette carte de sonic là je l'avais déjà vu et on termine avec sonic dans sa forme super dans sonic frontière mais celle là je crois que je l'avais déjà chopé avant voilà malheureusement c'était un booster un peu moins chanceux bon bah après il en faut aussi c'est un peu normal qu'à force qu'on en récupère des cartes des doubles on est de plus en plus de chance d'en avoir mais après c'est comme ça c'est le jeu en tout cas pour le moment je prends grand plaisir à découvrir ces cartes c'est pas forcément la collection va dire de l'année mais honnêtement moi je suis comme très satisfait c'est elles sont vraiment très très cool une nouvelle illustration de sonic colors ultimate jet évidemment qui fait partie des babylones de la team babylone que l'on voit encore notamment dans les jeux sonic riders une carte comics que je n'avais pas eu ça c'est l'un des premiers numéros d'ailleurs des comics d'idw quand j'avais du mal à le dire quand il s'agit de le dire en anglais c'est terrible une illustration de team sonic racing celle ci je sais plus si je l'avais déjà vu genre j'aurais tendance à dire oui mais bon je suis pas si sûr que ça encore sonic qui joue au baseball celle ci par contre je ne l'avais pas encore eu cette carte rouge avec rouge pardon pareil on ne l'avait pas donc c'est cool une carte phosphorescente avec knuckles et on termine avec une illustration de sonic colors ultimate encore une fois alors j'ai l'impression que les cartes de avec des captions d'écran des jeux c'est surtout les jeux les plus récents finalement parce que là à part là on a eu uniquement sonic force 6 sonic colors ultimate sonic frontières et le dernier en date à savoir sonic rush à dos génération j'ai l'impression qu'il ya que ces quatre jeux là qui sont représentés ça peut être un peu dommage sur le papier ça qu'ils auraient pu faire pareil avec des on va dire avec tous les tous les gros opus principaux de la saga visiblement ils ont voulu se concentrer uniquement sur les derniers jours en date quoi mais bon ça reste quand même sympathique on va pas non plus se plaindre à l'ici dernier booster de ce blister de ce deuxième blister petite carte plutôt mimi avec emmy rose celle ci c'est quoi c'est team sonic racing à celle ci elle me dit rien pour le coup je crois pas que je l'avais eu avant une autre carte avec charmie alors ça peut-être que toi si tu dis ça te parlera peut-être un peu plus ce personnage vu que toi tu as je sais que toi tu as joué sonic heroes la team chaotique c'est évidemment cette carte avec un chaos on l'avait ouais c'est ça heroes tout à fait on l'avait déjà eu ou celle ci je l'ai acquis oh putain alors elle n'est pas elle est simple mais honnêtement cet effet là avec shadow elle est incroyable ah ouais celle là par là pour le coup je pense qu'on est tombé sur après sur ma préférée jusqu'à maintenant très très cool non franchement celle là les classes encore une carte objets bon celle ci c'est les tout simplement des rings c'est simple une autre illustration de sony frontière celle ci je ne l'avais pas vu et on termine avec une carte de rouge qui n'a pas la même pose que tout à l'heure alors celle ci j'ai probablement dû déjà tomber dessus et si c'est pas le cas dans ce cas tant mieux ça fera toujours une carte supplémentaire ouais non fraîche honnêtement j'insiste je pense qu'en plus celle ci doit être phosphorescente parce que le le revêtement sur shadow est un peu différent donc elle brille dans le noir en plus celle ci honnêtement je la trouve très très classe donc non franchement très chouette allez dernier blister on est fou on va s'attaquer au dernier booster du coup à ouvrir ce soir espérant pas tomber sur trop de double si on peut oh regardez celle ci oh elle est trop kawaii à celle ci c'est peut-être la plus kawaii de tout ça qu'on ait eu jusqu'à maintenant avec emmy rose là ça c'est ça sent le japon à vue de nez ça vraiment ce genre de carte ce genre d'illustration ça non en vrai elle est mimi celle là moi j'aime bien en termes de mignonnerie on a atteint là on atteint les sommets avec celle là une petite carte de sony qui qui fait café alors celle ci on l'avait vu dans les illustrations notamment ceux qui étaient derrière les les blisters donc on l'a en vrai plutôt sympa celle là avec silver on l'avait déjà vu celle ci aussi avec le docteur egman le bumper ça par contre je ne l'avais pas donc c'est cool celle ci de colors ultimate on l'avait déjà vu et celle ci de sony je pense que je l'ai déjà vu peut-être même au moins déjà deux fois avant donc ça il n'y a pas de doute je l'ai déjà je l'ai déjà vu ça ça il n'y a pas à s'inquiéter bon allez façon ça va être un peu compliqué de tomber sur des boosters à force qui contiennent des cartes que des cartes qu'on n'a pas ça va être de plus en plus compliqué là voilà encore la preuve carte comics que j'avais déjà vu up carte de blaze aussi c'était je l'ai déjà vu avant or bot pareil oulala oulala ça c'est le booster ça c'est le booster qui craint max l'a déjà quatre cartes quatre doubles cinq doubles est ce que je vais réussir à faire huit doubles sur un paquet ce serait quand même incroyable les doubles sur 8 incroyable c'est vraiment le paquet de la ma chance ultime c'est double sur 8 je vais réussir à faire un 8 sur 8 attention suspense à celle ci je suis pas sûr celle ci avec sonic je suis pas sûr que je l'ai eu j'ai un petit doute mais il me semble pas que celle ci je l'avais eu avant elle sauve un peu l'immeuble parce que ce booster là où la vache où la vache ce booster là c'était c'était compliqué même l'arrière par contre des cartes commis j'avais pas vu c'est assez sympa à regarder on voit mal parce qu'évidemment le focus de la webcam se fait ne se fait qu'une fois sur 100 mais il ya voilà il ya un petit visuel assez sympa à l'arrière voilà un petit visuel assez sympa à l'arrière des cartes commis comme d'ailleurs ils font l'effort d'en faire un différent pour toutes les cartes donc ça c'est quand même assez cool bon bah j'espère que les trois derniers boosters sont quand même un peu plus chanceux parce que là ça pue un peu quand même allez hop alors ah bah tiens avec celle ci celle ci avec taise pour le coup je l'avais pas eu donc ça c'est cool cette carte là de shadow pareil je pense pas l'avoir eu sony colors ultimate et bah là on est directement là la cover du jeu sur une carte plutôt sympa time to fly avec taise bah voilà matin voilà ça c'est un bon booster là on part sur quelque chose de bien mieux là là on a que des cartes qu'on n'avait pas encore eu en tout cas celle là avec taise il me semble pas que je l'avais eu avant donc là pareil petite carte effet arc en ciel phosphorescente celle ci avec sony qui est dans ce format là pareil je ne l'avais pas eu avant donc ça c'est cool celle ci avec émis par enjeu les yeux ça c'est sûr encore une de sony que j'avais déjà eu avant et on termine avec rouge que j'ai déjà eu aussi bon bah si on oublie les trois dernières cartes c'était déjà un meilleur booster quand même ah et s'il en reste plus que deux on va se réserver celui avec shadow pour la fin moi je propose voilà si on peut sortir les huit quand même ce serait mieux alors encore une carte que je n'avais pas eu celle ci là celle là par contre vraiment avec ce visuel là les inscriptions japonais c'est elles ont vraiment un style très cool je les aime bien une petite carte démi rose alors avec cette pose là je suis pas sûr de l'avoir eu on va dire que je l'avais pas eu une autre carte de sonic team racing celle ci par contre elle ne me dit rien donc ça c'est cool encore une carte démi rose que je n'avais pas eu donc ça on prend avec plaisir celle ci je l'ai déjà vu avant ça j'en sais ça j'en suis sûr et certain celle ci avec tails j'ai un petit doute genre vérifierait ça de mon côté atteint décidément c'est le booster des miros insula et celle ci avec sony frontières je pense l'avoir déjà eu avant mais pareil ce sera vérifié bon c'est pas trop mal et puis on va passer du coup au dernier booster déjà avec tristesse et triste c'est triste mais bon on y est il va falloir qu'on y aille en espérant que ce petit booster avec shadow nous porte aux chances est ce qu'on va réussir à choper des dingueries je l'espère hop et ben voilà ça commence bien déjà une carte avec espio bas il me reste plus que vector et on a toute la team chaotix au complet un souvenir de sonic heroes encore une fois astuti celle ci au format un peu comics je sais ah non tout à l'heure j'en avais une dans ce style là un peu mais c'est avec metal sonic celle-ci avec sonic tails and knuckles je crois pas que je l'avais eu par contre celle-ci par contre sony forsy je l'avais déjà vu celle-ci par contre avec rouge ça ne me dit rien donc ça c'est cool cette carte là avec un chaos j'ai un doute sur sur le fait que je l'ai eu ou pas on va la mettre de côté item box celle-là par contre elle est nouvelle une petite carte du docteur engman que je n'avais pas eu donc on prend avec plaisir et on va terminer cette ouverture avec une carte de sonic rush à deux générations avec d'ailleurs le sonic classique c'est d'ailleurs dans le niveau je crois où il est poursuivi par metal sonic en tout cas je crois que c'est lui qu'on voit juste ici le croco aussi ouais c'est ça croco qui s'appelle le vecteur du coup donc oui il me sent que c'est metal sonic on voit ici et bah au moins on termine sur un booster plutôt correct dans l'ensemble et puis ça fait quand même un sacré paquet de cartes là je vais vous montrer l'ensemble alors là bien sûr il ya les doubles avec donc faut deviner que le paquet que je vais ranger dans classeurs sera beaucoup plus petit et encore pas tant que ça j'en ai pas eu non plus j'ai pas une quantité astronomique non plus de double mais dites vous que ça fait tout ça ça fait une sacrée pile de cartes plus les éditions limitées j'arrive à les choper compliqué hop plus les éditions limitées qui sont là qui sont rangées à part mais qui seront rangées quand même ça fait une sacrée pile et ouais non honnêtement de toute façon je le savais que c'était vraiment des cartes qui étaient faites vraiment purement pour la collection avec juste voilà plein d'illustrations différentes dans plein de styles différents avec voilà tous les personnages principaux de la saga qui sont représentés dessus tous les personnages qu'on voit le plus en général et les personnages les plus iconiques mais ouais non honnêtement je les je trouve ça très cool c'est vraiment une collection vraiment dans le style de celle de mario comme ils avaient fait avant et là je trouve qu'ils ont fait la même chose avec sonic mais d'une manière vraiment très très réussie donc autant vous dire que des cartes comme celle ci et ben je ne vais pas m'arrêter qu'à ceux que j'ai déballé ce soir il y en aura d'autres évidemment que j'ouvrirai de mon côté voilà en achetant de nouveaux booster notamment pour essayer d'avoir quand même si possible cette cinquième carte en édition limitée que je n'ai pas vu mais en tout cas franchement j'ai apprécié voilà ouvrir ces booster au travers de cette de ce petit live ce soir et j'essaierai bien sûr de compléter la collection de mon côté alors là j'ai fait vraiment voilà à live pour le coup pour découvrir cette collection là je pense pas que j'en referai d'autres même en vidéo simplement vidéo pour ouvrir d'autres cartes je pense que ça je le ferai uniquement de mon côté donc voilà c'était vraiment une une petite vidéo pour voilà présenter cette collection la histoire de faire un petit truc sympathique avec tout ça mais en tout cas j'espère que vous aurez apprécié en tout cas j'ai apprécié découvrir ces cartes et puis voilà honnêtement voilà comme ça on a pu chiller et c'était bien cool donc merci à vous youtube d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu je vous rappelle bien sûr que si vous voulez me suivre sur twitch pour ne pas rater bien sûr les sessions live vous avez le lien qui est dans la description donc n'hésitez pas à y aller et à fullo ça me ferait très plaisir et puis quand on se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouvelles vidéos donc soyez à l'affût allez ciao tout le monde 1